Comment vous démarrez les chansons pour les enfants ? Parce que c'est un autre univers ça. Alors, Marietti Carpentier m'appelle, il me dit « Il manque une chanson, Brigitte Bardot est malade, est-ce que tu peux la remplacer dans les deux jours ? » Je lui dis « Marietti, j'ai pas de chanson. » Et là Jean-Jacques me dit « J'ai une idée, c'est là où j'ai un mari génial, il me dit « J'ai une idée, je vais te faire une jolie chanson qui va parler de la Martinique où est née ta maman, tu vas faire un rôle d'une maîtresse d'école qui quitte les îles et ça s'appellera « Adieu les jolis foulards ». Donc je suis venue avec tout mon village, les gosses du village, mes enfants et on a fait « Adieu les jolis foulards, adieu tous les madrass ». Et puis on est allé voir au Rex, le petit Rex, un grand artiste à minuit à l'entracte, il est venu me voir, il m'a dit « C'était si jolie cette chanson que vous avez chantée chez les Carpentiers, qui en est le producteur ? » Je lui dis « Moi, avec l'argent de mon père, vous avez une maison de 10 ? » Je lui dis « Non, j'ai rien, personne ne m'écoute et la bande est dans la voiture. » Il m'a dit « Venez me voir demain matin, très tôt et je sors le 10 tout de suite. » C'était le PDG d'Élise Carcea, François Daclar.